On s'est inspiré un peu des personnages de l'amour, de la séduction de Lydia, de prendre l'idée de Louise Brooks, une première héroïne aussi quand même très moderne déjà pour l'époque. Je trouve qu'on arrive bien à être dans les années 30, ce qu'il disait sur le petit bonnet. Il a joué aussi le rôle d'un éventuel retailer d'Angilda avec sa fameuse chevelure rousse et de trouver aussi une idée de Cléopâtre. Je me suis inventé aussi des histoires, c'est pas vraiment elle comme ça, d'Audrie Ekbaud. Chaque facette donne une image différente de ce personnage. C'est un peu comme ça que j'ai vu, donc j'essaye de le matérialiser après sur la scène. Pour moi cette Cléopâtre, dans cette version qui est lue par Damiano Micheletto, c'est vraiment une femme privilégiée, qui vit dans le privilège, mais qui se cherche une identité et une raison de vivre quelque part. On la voit dès le premier récit tenter de combattre son frère pour accéder au trône. Sa rencontre avec César est motivé par sa soif de pouvoir. Tu vois les costumes c'est une peau, ce qu'on porte c'est notre peau, c'est notre identité. Ce doit être juste. Justement je l'ai fait jouer même par terre. Et tu te sens assez bien tenu ? Qu'est-ce que tu as joué avec ? Ah oui. Les costumes m'aident énormément, c'est un très grand appui de jeu. Le but c'est vraiment de réussir à faire lire au public cette espièglerie de Cléopâtre qui a toujours une longueur d'avance sur l'action. Ok, bon, chichi blablabla. Après moi je suis tolomé. Donc tu en as enlevé le crochet. On te regarde. Tac. C'est bon. Parce qu'est-ce qu'on peut avoir là par exemple, tu vas un peu plus serrer là. Ou une prochaine fois on commence à les mettre comme ça, déjà pour toi ça s'attaque beaucoup. Ah oui, là ça y est. Les vêtements ce n'est pas que des vêtements, c'est que ce qu'ils chantent. C'est une mise en costume, c'est une mise en vêtements et c'est comme des notes musicales. Et si elle le joue comme le fait Sabina, ça devient crédible. Sous-titrage Société Radio-Canada